Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette courte séance de yin yoga. À titre de rappel, dans des classes de style yin, on va tenir les postures assez longtemps. Donc il y aura très peu de posture aujourd'hui, mais elle devrait faire quand même du bien. Le but étant de s'étirer et de se calmer aussi. Donc on vise une belle détente, parfait pour les moments où vous avez très peu envie de bouger puis vous voulez juste changer le mal de place. On y va tout de suite, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos, retrouver le sol, allonger les jambes complètement, laisser les orteils retomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. Si les yeux se refermés, vous pouvez rapprocher légèrement le menton de la poitrine, retirer l'arrière du corps, fermer les yeux. Et on va prendre un moment ici dans Shavasana pour commencer. Donc yin, qui est le penchant féminin du yoga, en opposition au yang, qui réfère plus au feu, à l'intensité, ce qui est parfaitement correct, qui est super bien. Mais parfois on a besoin d'un peu de yin dans nos vies. Donc heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Appuyez que vous vous offriez cette séance. On va commencer ici. On va prendre quelques respirations. Se laisser le temps d'arriver. Se déposer. Il n'y aura pas beaucoup d'explications aujourd'hui. Je ne devrais pas parler beaucoup non plus. C'est ce qui peut peut-être aussi rendre la séance plus difficile pour certains et certaines. De rester immobile longtemps, c'est ça le défi. Ce n'est pas d'enfiler des planches, des chaturangas, des chiens tels baissés. Donc si vous faites partie de ces gens pour qui c'est plus difficile de se déposer, sachez que vous êtes normaux. Puis essayez tout de même de profiter. On n'a pas une pratique qui sera excessivement longue. Donc essayez d'être présent à 100%. On va prendre encore 4 à 5 respirations dans le silence. Merci. 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 optimize. Good. Et ici, on peut commencer à bouger les doigts et les orteils. Et venir porter les mains complètement en haut de la tête. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'en va déplacer nos hanches légèrement sur la droite. et le haut du corps sur la gauche. On va amener également nos pieds sur le côté gauche du tapis. On peut venir même croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Donc les hanches, on les a bougées à droite, nos pieds sur la gauche, le haut du corps sur la gauche. Et on va venir attraper le poignet droit avec la main gauche. Donc ici, je fais comme une forme de C, un petit croissant. On l'appelle aussi la banane en yin yoga. On va vraiment étirer tout le côté droit du corps. Donc mes pieds qui sont vers le coin inférieur gauche du tapis. Ma tête, coin supérieur gauche. Et on respire ici. On essaie de rester immobile. Deuxième place. Merci. Super, tranquillement, on peut décroiser les chevilles, ramener le corps au centre, on peut faire la même chose de l'autre côté, donc on peut déplacer les hanches légèrement sur la gauche, les pieds sur la droite, croiser la cheville gauche par-dessus la droite, le haut du corps également vers le coin, supérieur droit, on est rattrapé le poignet gauche avec la main droite et on étire sur le côté gauche du corps. Merci. 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 Sur le ventre. Donc, on serait prêt, prête. On est là vraiment tranquillement. On peut se laisser aller d'un côté. Prends le temps de se tourner. Oups, si vous avez un micro. C'est plus difficile. On est sur le ventre. Poser les coudes directement sous les épaules. Dessus des pieds sur le sol à l'arrière. On peut être un petit peu plus large que les hanches. Soulevez le regard. On est dans un sphinx. Donc, ici, vous pouvez déterminer vous-même l'intentité du mouvement. Soit en reculant ou en espacant un petit peu les coudes de votre corps. Ou vraiment en les déposant directement sous les épaules. Dessus des pieds sur le sol. Soulevez le regard. Ouvrez la poitrine. Comme les yeux ont resté. Donc, c'est évidemment les bras travaillent. C'est normal. C'est de trouver le confort. Malgré tout. On est encore resté pendant trentaine de secondes. C'est de respirer. C'est de respirer. Sur la prochaine expiration, vous pourrez relâcher. Laissez aller le corps sur le sol. On va pousser vraiment doucement dans le sol pour venir dans une posture de l'enfant. Les genoux, la largeur du tapis, les gros orteils ensemble. Les fesses vers l'arrière, le front sur le sol. Relâchez ici toutes les tensions. Donc, une belle contre-posture après notre sphinx. Et bercez la tête un petit peu avant de retrouver une posture plus statique, plus immobile. Et on va prendre une dizaine de respirations aussi. ressnis. Et on va prendre une sauve. Et on va prendre une cause de malheur. Et on va prendre une approche d'entendre la Olga. Et avec une sorte de placer. Merci. Super. Et tout doucement, on peut remonter sur les mains, remonter le haut du corps. Et on vient se coucher de nouveau. Transition sur le dos. Retour vers Shavasana parce que c'est important. Allonger les jambes. Laissez les orteils s'ouvrir de chaque côté. Donc même posture qu'au départ. Éloignez un peu les épaules et les oreilles. Fermez les yeux. Ici, je vais vous inviter à rester dans Shavasana aussi longtemps que possible. Si vous pouvez même étirer un doigt pour mettre la vidéo sur pause, allez-y. Je vais prendre encore 5 ou 6 respirations avec vous. Sortez tout votre corps qui se détend. Remerciez-vous d'avoir pris une petite pause dans votre journée. Remerciez-vous d'avoir pris une petite pause dans votre corps. Hum. 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 pour tout type de pratique. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.